Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extreême plaisir pour une vidéo achat spécial confinement Donc si la suite t'intéresse, c'est par là Donc je vais juste t'expliquer comment ça s'est passé, etc. pour que tu puisses mieux comprendre certaines choses ou certains achats Par contre je veux juste pas de commentaire sur comment notre cher président gère ça Alors je sais que j'ai fait la réflexion de est-ce qu'on pouvait lui faire confiance Par rapport au fait que la dernière fois il nous avait dit tant de jours et puis après ça a été prolongé Mais je ne veux pas de débat sur ouais je trouve qu'il gère mal ou il fait que copier etc Parce que la dernière fois j'ai eu 3 commentaires en fait comme ça sous ma vidéo du coup de ma pile à lire Alors c'est vrai j'ai lancé, tendu une perche sans vouloir en fait C'était juste que je n'arrivais pas en fait à visualiser les 4 semaines au niveau de ma pile à lire Parce que je n'arrivais pas à visualiser si on allait réellement avoir que 4 semaines ou plus Donc je préférais assurer 3 semaines et la dernière semaine bah ça dépendait en fait des confinements Ou continu du confinement Parce que bien entendu si on est déconfiné au bout de la 4ème semaine Pour la 5ème du coup on est open Bah forcément je dirais pas les mêmes choses que si on est confiné par exemple 1, 2 ou 3 semaines de plus Tu vois c'est ça que je voulais dire surtout dans ce truc Toujours est-il Donc à savoir qu'il y a 2 voire 3 achats que j'ai fait en mode Il y a un confinement, je sais que ça va nous tomber sur la gueule Parce que moi j'avais entendu principalement du 1er décembre au 20 décembre Donc je savais que je devais acheter prochainement certains titres Pour avoir du stock, avoir des séries complètes à faire Parce qu'en fait je me rends compte que beaucoup dans ma manga tech J'ai beaucoup de par exemple tomes 1, 2, 3 Mais ça sert très clairement à rien que je lis des tomes 1, 2, 3 Si je peux pas acheter la suite Parce que moi si je lis pas par exemple en tomes 3 et le tomes 4 Si j'ai plus d'une semaine entre Bah je décroche très rapidement, très facilement Et même si j'achète le tomes 4, même si j'ai les soeurs qui font la série Ça sera très compliqué pour moi en tout cas de continuer Donc c'est pour ça que bah même si j'ai à peu près une cinquantaine de titres qui sont dans ce cas là Et donc voilà, tout simplement Donc du coup je me suis concentrée Je sais que j'ai quand même là honnêtement Sans compter ce que je t'ai présenté dans la pile à lire des 3 semaines J'ai de quoi tenir encore à peu près 130 jours Un truc comme ça, 100 à 130 jours Donc voilà Mais il y avait quand même des petits titres que je voulais acheter Et tu comprendras en fait pourquoi Donc voilà en ce qui concerne les grands liens Je t'expliquerai à chaque fois pour chaque titre et autres Juste à savoir qu'il y a 2 titres que je n'ai pas encore Parce que le jour où je filme on est le 2 et ils sortent le 5 C'est ces 2 yaoi là, 2 akata Donc j'ai bien entendu, j'ai été obligée de les précommander sur Amazon Désolée pour les libraires Voilà, mais sinon tout le reste j'ai acheté en librairie Donc ça équilibre J'en ai acheté que 3 sur Amazon Pour le confinement Sur tout le reste qu'il y a là T'as vu la miniature, ça va quand même Voilà Donc juste la présentation C'est dans l'ordre alphabétique des maisons d'édition J'ai fait A akata, après B y'a rien C y'a rien D, oh, Delcourtoncam, voilà Cherche pas d'ordre de préférence ou quoi J'ai juste fait comme ça Parce que je veux plus faire par genre Alors là je ne ferai pas de... Je ne te montrerai pas les pages, etc Tout simplement parce que La plupart vont être présentées du coup D'ici la fin de l'année Alors on va voir le manga Note en contraire Je ne te laisserai pas mourir C'est une nouveauté qui date vraiment d'il y a quelques jours pour moi Du coup de Agata Je crois que c'est sorti fin, fin octobre Toujours est-il Je vais faire du coup une critique tome 1 La série est terminée Je sais, ah ils l'ont pas mis pour une fois La série est terminée en 8 ou 9 tomes il me semble Donc je veux faire une critique tome 1 Comme ça, ça leur fait aussi un petit coup de pouce à Akata Et ça me permettra de savoir aussi S'il m'intéresse réellement ou pas Parce que j'avais vraiment des doutes Malgré la vidéo de Bruno Je te la mets d'ailleurs en I Je n'ai pas réussi à savoir Ensuite, le manga Moi aussi une série terminée en 2 tomes Du coup de Agata De Raikomomoshi L'auteur qui a fait Desiliciennes à Fukushima Et Double Jeux Que je t'ai présenté en octobre A savoir que ça Je l'ai filmé la vidéo cet après-midi Et elle sort jeudi la semaine prochaine D'ailleurs dans la barre d'infos Je vais t'afficher Pour que tu puisses savoir Mon planning Du coup pour le mois de novembre Comme je faisais avant Je te l'annonçais Après dis-toi que je me laisse Quand même une fois de plus Libre droite D'inverser deux jours Etc Si ça m'arrange Et tu verras qu'en fait Il y a quasiment Une vidéo tous les jours Je crois Sauf peut-être la première semaine Mais sinon il me semble Que tu vas avoir une vidéo tous les jours J'ai essayé en fait de compléter aussi Par rapport au top Et conclusion de maison d'édition Tout simplement parce que Je voulais te présenter tout cet été J'ai pas pu Après septembre ça a été bancal J'arrive pas à attraper le deuxième manga Avec mon main en attelle Après je me suis rendu compte Qu'il me restait quand même Six maisons d'édition à présenter Et il y avait Pas beaucoup de semaines Avant la fin de l'année Donc tu vas avoir Des conclusions de maisons d'édition Et des top 5 Toutes les semaines là Ensuite Le manga Le jeu de la mort Et si tu as vu ma photo d'aujourd'hui D'ailleurs sur Instagram Putain ça m'énerve cette mèche Tu sais que Donc du coup C'est ma lecture de cette semaine J'ai commencé à le grignoter ce matin Mais j'ai pas eu trop eu le temps ce matin Je me suis préoccupée Plus des montages etc Mais toujours est-il Donc ça c'est une lecture aussi Que je vais te présenter dans le mois Regarde dans la barre d'infos T'auras la date Voilà Ensuite Alors ça c'est l'achat stratégique Et là tu vois Kibi en fait Est quelqu'un de très Qui réfléchit beaucoup Et qui est très stratège J'ai acheté J'ai acheté le tome 2 et 3 De transparente La série est terminée En 4 tomes Tu vois pourquoi je dis stratège Parce que tout simplement En fait La série doit se terminer Techniquement en décembre Je me suis dit Si Jamais on est vraiment Confiné que 4 semaines Parfois tu les as Et comme ça Quand le tome 4 va sortir T'as déjà les 2 tomes Que tu devais t'acheter Depuis un moment Mais t'as pas fait Et donc du coup Tu vas pouvoir Directement Qui est sur les 3 premiers tomes J'avais le tome 1 Je l'avais sûre qui fait Tu passes les 3 premiers tomes Et dès que le tome 4 Il sort Tu l'as Voilà Donc Ça c'était pas vraiment L'achat du C2 Si je l'ai passé la mort Non Les autres oui C'était plus Il me faut Parce que ça te fera du contenu Mais là c'était pas très grave Au pire C'était pas la mort Ensuite J'ai acheté du coup aussi En catastrophe Le tome 3 et 4 De Momo Le messager du soleil Et donc du coup J'ai payé plein pot Ça fait mal Parce que De base Le code de Momo Pour ce mois-ci C'était Soupinou Sauf que le tome 2 De Soupinou Il est chez Dragmar Et Dragmar Elle ne m'a toujours pas pu Toujours pas pu M'envoyer mon colis Et là avec le confinement Je pense que c'est encore plus mort Donc du coup Bah j'ai inversé Ce qui était prévu Pour novembre Et pour décembre Et donc Je te présente Momo Le 17 novembre Si tu veux Pour l'achat En fait C'était plus pour Justement un éventuel confinement Quand Mais voilà Je voulais absolument L'avoir Et c'est Les temps retrouvés C'est de la collection Latitude De Kion Et donc c'est vachement plus grand Qu'un manga normal Parce que Si je te montre ça Je vais te spoiler directement Le titre Que je vais te présenter Après Mais tu vois C'est vraiment plus grand C'est une série terminée En deux tomes Un scénario juste Magnifique au possible Et voilà Je l'ai acheté à Momox Et donc ça C'était vraiment Un de mes achats Du coup Ça je l'ai acheté Il y a deux semaines En fait Tu vois Pour que je te donne une idée Je l'ai acheté à deux semaines Donc J'avais prévu Un éventuel confinement Mais je ne savais pas quand On a chez Nobi Nobi Le tome 8 et 9 J'ai enfin pu les acheter Du manga au grand air Alors je dis ça tout simplement Parce qu'il y a une librairie Dans laquelle je vais Actuellement Qui ne me plaît pas spécialement Mais qui est assez proche De chez moi Le tome 9 Je crois qu'il est sorti Cet été La librairie L'avait acheté Il a été pris par quelqu'un Et depuis Ils n'ont jamais remis en stock Tu vois Je veux dire Qu'éventuellement Ils pourraient avoir Un deuxième acheteur Pour le manga au grand air Bah c'est Voilà C'est pas leur délire C'est une librairie Que personnellement Je n'aime pas Que je ne recommanderais Jamais de ma vie Tellement que Voilà Je vais dans cette librairie Là depuis juillet J'y retourne assez régulièrement Mais je les ai connues En 2014-2015 Et il fallait déjà voir L'histoire que j'ai eue Avec eux A cette époque là Donc voilà On continue Et donc termine cette vidéo Avec les éditions Taifu est là Mon dieu Mais je suis tellement heureux Tu ne peux pas savoir A part si tu as vu récemment Ma dernière vidéo Sur cet auteur Car j'ai acheté Le dernier tome De Irrésistible Irrésist de Toko Kawaii Toko Kawaii est une manga Enfin un manga Je ne sais pas Si c'est une homme ou une femme Le mangaka Et un auteur Que j'adore énormément J'ai toutes ses oeuvres Sauf une Ce qui est triste C'est que Taifu N'a pas sorti toutes les oeuvres Que l'auteur avait eu De disponibles au Japon Et que nous On n'a pas tout en France C'est bien triste Parce que vraiment C'est un auteur Très clairement Je ne lis même plus les résumés J'achète direct Et à chaque fois J'ai été conquis par l'oeuvre Donc voilà C'est vraiment un gros 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 coup de coeur La série est en 3 tomes J'avais les tomes 1 et 2 Depuis une éternité Parce que si tu regardes Mes vidéos Où je montre ma manga tech Etc Où j'ai montré même Mes piles à lire Ca fait au moins 2 ans Que je l'ai peut-être Et j'attendais d'avoir Le tome 3 Un prix correct Parce qu'il n'était pas Un prix Très très sympa Et donc Mox l'a proposé Au prix du 9 Voilà Alors il est presque Comme 9 Très clairement Quand je le vois Il n'est même pas Spécialement jaune Tu vois Et encore Il y a des fois De certaines maisons d'édition C'est pas exactement Main blanc Donc voilà Mais toujours dit Je suis très contente De l'avoir acheté Et donc lui Je vais le lire du coup Pendant le confinement Je pense sûrement Sur les derniers jours Surtout si on est Doublement confiné Parce que c'est une série En 3 tomes Et comme ça Ça me permet de te présenter Enfin une série longue En yaoi Sans culpabiliser De ne pas pouvoir te présenter ça Tous les vendredis Voilà Cette vidéo Achat spécial confinement Est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me dire Toi ce que tu as Acheté justement Spécial pour le confinement Pour pouvoir survivre Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas De s'ouvrir Quoi qu'il arrive Même si on est confiné Ici Deux vidéos Que je te mets En recommandation Ma petite tête de branda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Ici tu as les liens De mes réseaux sociaux Et dans la barre d'infos Tu as encore plus de liens De d'autres réseaux sociaux Tels que Tiktok Snapchat Discord Ou Vinted Même si c'est social Mais au moins Tu peux me racheter des mangas Si ça t'intéresse A des prix raisonnables Et je te retrouve Donc bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye N'oublie pas le planning Dans la barre d'infos